Et on s'intéresse aussi à un autre peuple, c'est le peuple Baoulé. On en parle avec vous, professeur Alou Kwame René. Alors, la migration du peuple Baoulé, c'est d'ailleurs le sujet de notre entretien. Dites-nous, qui sont les Baoulés ? On sait que ce peuple-là appartient à la grande famille des Acans. Alors, les Baoulés sont le fruit d'un brassage de population. Il faut savoir que ce territoire que les Baoulés vont occuper, en fait, est un territoire qui est peuplé depuis la période préhistorique, c'est-à-dire depuis au moins 12 000 ans avant Jésus-Christ, parce qu'il y a quelques sites archéologiques qui le montrent, notamment dans la région de Boaké. Mais il faut savoir qu'au niveau des migrations, ceux qui ont donné des sous-groupes, ce sont ceux que moi j'ai appelés la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, qui sont constitués d'éléments comme les Nguen de la région de Mbayakro, comme les Gbomi, de Gbomi Zambou et de Gbomi Kondé Yaoukro, comme les Akpatifoué, comme les Wamla. Tout ça, ce sont des sous-groupes Baoulés, mais qui sont venus en fait au 17e siècle. Souvent, l'élément, disons... Ils sont les lindos. Le filon, c'est qu'ils aiment dire qu'ils sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, comme on le voit dans le cas des Krobo, d'Ores Krobo. Mais vous avez, par exemple, des éléments qu'on appelle les Akrofoué, qui sont en Denou et en Débo. Mais en fait, ils appartiennent à une migration qui est venue d'une région qui concerne la région d'Akra, la capitale actuelle du Ghana, la région de la basse vallée de la Volta, où vous avez justement le barrage d'Akosombo. Mais toutes ces populations-là sont venues parce qu'il y a eu un grand royaume qu'on appelle le royaume Akwamou, qui se livrait à la traite négrière au 17e siècle. Donc, c'est la traite négrière qui a fait que ce groupe ont fui toutes ces zones. C'était des populations composites. À l'intérieur, il y avait des Gans, il y avait des Adangbe, c'est-à-dire les gens de l'Abadi, il y avait des Krobo, de la zone d'Ores Krobo. Maintenant, il y avait les Akwafou, qui sont des populations qui sont dans la plaine de la Volta. Donc, ce sont des éléments dont certains, à l'origine, ne sont même pas à Cannes, mais il y avait aussi quelques éléments à Cannes parce que les raids auxquels le peuple Akwamou se livrait ont touché toute une zone très vaste qui a concerné et des Akhans et des populations qui ne sont pas à Cannes et qui sont venues au 17e siècle pour habiter ce qui va être le pays Baoulé. D'accord. Alors, dites-nous, oui ou non, tous les Baoulés viennent-ils du Ghana ? Bon, il faut dire du Ghana actuel, mais pas tous. D'accord. Pas tous parce que vous avez des éléments d'origine Tagbana qui étaient sur le territoire, des éléments d'origine Djibini, des éléments d'origine Gourou, pardon, donc les Kouini, qui vont faire l'objet, je peux dire, d'attaques des Baoulé quand notamment les Asabots qui vont venir et puis donc, ils vont en capturer certains qui vont intégrer aux familles, à ce qu'ils vont appeler les Aoulobos. Voilà, donc c'est comme ça. Ils vont intégrer donc ces groupes Baoulés-là. Absolument. Alors, on en saura davantage tout à l'heure. On va juste suivre ce reportage, cet élément d'écrit, celle menant qui s'est aussi intéressée à la migration du peuple Baoulé. On va suivre et en discuter par la suite. De l'oralité à l'écrit, plusieurs versions relatent l'histoire du peuple Baoulé. Une d'entre elles raconte que les Baoulés Asabots ont émigré du Ghana suite à une guerre fratricide dans la succession au trône du royaume achanti en 1750. Abla Poukou et les siens pourchassés par ses adversaires ne trouveront le salut que par le geste héroïque de la reine. La nièce du roi Oseïtoutou offre un sacrifice à son unique enfant pour apaiser le fleuve Komwe, agité. La traversée du cours d'eau permet à la reine et à son peuple d'avoir la vie sauve. En sécurité, de l'autre côté de la rive, Abla Poukou et son peuple, en mémoire de son fils, choisissent de s'appeler Baoulé, qui signifie littéralement « l'enfant est mort ». Cette disparition est aussi symbolisée par la ville de Sakassou qui porte le nom de ce deuil. C'est la capitale du peuple Baoulé. En 400 ans d'histoire, 13 reines et rois se sont succédés sur le trône. Depuis 2016, Nana N'Gata N'Umonik est aux commandes. Alors, dites-nous, professeur Allô, d'où vient le nom Baoulé ? On a entendu dans l'élément Baoulé du nom du fils de la reine Abla Poukou qui a été sacrifié. Je voudrais aussi dire d'abord qu'il y a aussi des éléments, notamment ceux qu'on appelle les Alandjira, qui eux sont venus au tout début du 18e siècle. Et puis maintenant, je peux dire que ceux qui ont été la cheville ouvrière du peuple Baoulé sont les Asabou, ceux qui sont venus de la reine Abla Poukou. D'accord, donc du pays à Chantilly. Voilà, du pays à Chantilly. Il faut comprendre que ceux qui arrivent des Achantilly, mais qui au final parlent une langue qui n'est pas la langue Achantilly, qui n'est pas le cul Achantilly, qui est une langue qui est plutôt proche de l'Agné. C'est-à-dire que ces futurs Baoulé Asabou ont séjourné en territoire Agni, notamment en Hébroussa. C'est là qu'ils ont abandonné l'Achantilly pour parler l'Agné actuel. Alors, concernant le nom Baoulé, il faut dire que j'ai des cartes qui montrent que ce nom même a précédé l'installation des Asabou sur le territoire qui va être le leur. Alors, du peuple, de la reine Abla Poko. Absolument. Donc, il faut savoir que quand ces groupes-là arrivent, c'est vrai, ils parlent le Baoulé, mais ils ont aussi toujours la pratique du cul Achantilly. Donc, il y a des mots, quand on veut trouver la signification en langue Baoulé actuelle, cela peut se fausser. Donc, à mon avis, Baoulé vient de l'expression Bafou, mais Baoulé, c'est-à-dire ceux qui sont nobles. Ba, ce sont les nobles. C'est pour ça que quand les Achantilly se regroupent, quand quelqu'un s'adresse à eux pour parler du fait pour dire qu'ils sont nobles, il dit Ba-Foua. Donc, c'est Baoulé, là. C'est Baoulé, donc, ça dit ceux qui sont de naissance noble. C'est ça, le sens, à mon avis, du nom Baoulé. Parce que dire que la reine Abla Poko a sacrifié son enfant, d'abord, un, les Agnès Bétiers ont été témoins du passage de Baoulé à Sabou. Les Agnès Bétiers reconnaissent qu'ils sont passés à gué. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'année où le fleuve Koumoué, il y a des endroits où l'eau se retire. Donc, on peut marcher sur les pierres pour passer le fleuve. Et c'est ce qui s'est passé. Ils disent que ce lieu s'appelle Ndéliesso. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il y a le peuple d'Oma, qui est proche, d'ailleurs, de Brandiaman. Et ils ont envoyé des éléments qui sont venus, justement, voir les Baoulé pour leur demander au nom du roi Achantilly, au Poko Wari, de retourner en Achantilly. Et ils se souviennent très bien de la reine Abra Poko. Ils l'appellent Abroa Poko. Elle était vieille. Le mot Abroa, ça veut dire vieille dame, vieille femme. Voilà. D'accord. Alors, donc, ce n'est pas Baoulé. Ce n'est pas Baoulé. Bon, évidemment, je ne veux pas frustrer les Baoulé parce qu'il y a la légende. C'est vrai, il y a la légende. Une légende est importante parce qu'elle sert aussi. Elle est vraie, cette légende. Voilà, elle est belle. Elle est vraie. Oui, mais c'est une légende. Mais moi, en tant qu'historien, moi, je ne m'arrête pas la légende. Oui. Voilà, donc, c'est ça. Moi, je m'appuie sur d'autres éléments de preuve. D'accord. Je vous ai dit que les Domas se souviennent que leurs chefs étaient passés dans la région en tant qu'émissaires du roi des Achantilles pour demander le retour de Baoulé et que quand ils ont rencontré la reine Abra Poko, c'était une vieille dame. D'accord. Deuxième chose, comme je l'ai dit, les Agnès Bétiers qui sont encore là, les traditions disent qu'ils ont vu passer les Baoulé à Sabo et que les Baoulé à Sabo se sont passés à gué. D'accord. Voilà. Alors, peut-on tracer un itinérail de cette migration du Peu Baoulé ? En fait, il ne faut pas penser que quand les gens se déplacent, ils ont un objectif précis. Non. C'est-à-dire que d'abord, ils sont organisés. Donc, le roi ou la reine envoient des éclaireurs. Et souvent, ces éclaireurs-là sont des chasseurs professionnels. C'est eux qui se déplacent et sécurisent le passage avant que la reine elle-même ne se déplace. Oui, c'est comme un peu comme un protocole. Là, c'est le cas que les Baoulé à Sabo si on vous suit bien. C'est le cas de la plupart de ces populations qui étaient très organisées et qui avaient une organisation qui s'appuie sur le système royal. Donc, c'est comme ça. Il y a des guéris, notamment les éclaireurs, qui d'abord prospectent le terrain. Et quand le lieu est sécurisé, c'est maintenant que la reine maintenant et sa troupe arrivent. C'est comme ça. D'accord. Alors, les Baoulé se sont installés près de Boaké, de Yamsoukro. Comment s'est faite cette migration-là ? Voilà. Il faut savoir qu'ils étaient même au départ constitués de différents sous-groupes. Parmi, par exemple, au sein des Asabous, vous avez les Fafoué, vous avez les Walebo, vous avez les Zipri, vous avez les Ahali, etc. Chaque groupe, disons, avait ses chefs. Mais ils reconnaissaient l'autorité centrale de la reine Abra Poukou parce que c'est sous son autorité que la migration a eu lieu. D'accord. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, chaque sous-groupe a à l'intérieur ses guéris avec ses éclaireurs. Et chaque éclaireur prospète. Quand ils ont trouvé un site favorable, ils viennent informer le chef et puis maintenant, le chef s'installe. Alors, quand on dit que Sakassou est la capitale traditionnelle et le siège du Royaume Baoulé, que répondez-vous ? Il faut savoir que la reine Abra Poukou en tant que personne n'est jamais allée à Sakassou. Elle, elle est morte à Niamounou. C'est la reine Akwa Boni qui allait à Walebo. Mais ce n'est pas elle qui a fondé Sakassou, c'est son fils Koukou Dje qui a fondé Sakassou. Quand elle est décédée et que ce site-là est devenu le lieu de sépulture de sa mère Akwa Boni, c'est en ce moment-là que ce lieu a été appelé Sakassou. D'accord. Pour terminer tout, d'où vient l'alliance Baoulé-Aigny ? C'est très simple. D'abord, quand les futurs Baoulé-Azabou sont arrivés en Nébrosa, il y a eu d'abord une alliance avec le roi des Angy en Nébrosa, Nana Anou Asma, le premier du nom. Et puis, quand ils se sont déplacés, il faut savoir que certains éléments Agny et Baoulé formaient un même possible qu'à l'arrivée, certains se sont intégrés à l'ensemble Agny et d'autres à l'ensemble Baoulé. C'est le cas des Ahlis. Vous avez les Ahlis, les Baoulés, les Ahlis de Brobo, mais vous avez aussi les Ahlis de Thiem Lekro. Voilà. Mais donc, arrivés à Kondiaoka, ils ont scellé une alliance pour décider qu'ils devaient vivre pacifiquement. D'accord. Mais ça n'a pas toujours été le cas, mais finalement, l'alliance est là et la plaisanterie est là. Et tout ça pour consolider la cohésion sociale. Merci beaucoup, professeur Allou, d'avoir été notre invité de la page Culture. Malheureusement, 10 minutes ne suffisent pas. On aura donc peut-être d'autres plateaux pour en débattre davantage. Merci d'avoir été avec nous. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et très, très belle soirée, CRTI. Merci. 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 Merci.